L'éclat économique du spécialiste des bijoux est-il en train de se ternir ? Hier, Maty annonçait la fermeture de 8 points de vente en France, 8 sur 37. Mais c'est surtout l'annonce de la suppression de 54 postes qui a marqué les esprits. La direction ne s'exprime pas, pas plus que les syndicats maison. Maty n'est pourtant pas une entreprise comme les autres dans le paysage franco-ontoire. Si vous parlez de Maty, les gens arrivent à situer Besançon, c'est incroyable. Il n'y a pas l'inverse. Donc oui, c'est un drame humain, 54 licenciements. Il y a à peu près un peu plus d'une année, on avait déjà entendu parler de grosses difficultés à Maty. Alors est-ce que le Covid, c'est le prétexte pour mettre au chômage 54 personnes ? Peut-être, également. L'horlogerie n'est pas le seul secteur en souffrance. L'aéronautique et ses sous-traitants sont en chute libre. Des PME qui représentent 15% de l'activité industrielle dans notre région, Bourgogne-Franche-Comté. Un secteur qui lissait pourtant les coups de mou de l'automobile. Dans cette entreprise, les salariés chôment deux jours par semaine. La plupart des commandes sont annulées. La situation moyenne est à moins 40%. Et en fait, vous avez des gens qui sont beaucoup plus impactés, notamment ceux qui étaient dans les problématiques liées à Boeing, qui sont sur du moins 60, moins 70%. Enfin, il y a des cas extrêmement graves. Et c'est aujourd'hui, c'est dans les mois qui vont venir, qu'on va avoir sans doute des sociétés en très grande fragilité. Le secteur ne redécollera pas tant que les frontières resteront fermées. À quand la reprise, personne ne le sait. En attendant, il faut garder le savoir-faire. Il faut tenir, il faut résister. Je ne sais pas quel est le mot, mais en tout cas tenir. Parce que ces compétences sont importantes pour les entreprises. Un outilleur, un régeleur, vous ne formez pas des gens comme ça en peu de temps. Cet autre sous-traitant, lui, ne pourra pas attendre. Il va se séparer d'une vingtaine d'employés sur 120. L'aéronautique, dans notre région, fait travailler un peu plus de 3000 salariés.